Moi j'ai créé Devoteam il y a 19 ans, aujourd'hui c'est une entreprise de 4000 salariés donc je suis sur le terrain tous les jours pour développer mon entreprise. Je suis également la tête de Croissance Plus qui est une association d'entrepreneurs, il y a un peu plus de 400 entrepreneurs dans cette association et j'ai aussi eu l'occasion de nombreuses fois de partager avec ces chefs entreprise les problèmes que nous vivons en France et les problèmes structurels, les problèmes de travail que nous avons en France surtout par rapport aux filiales qu'on peut avoir à l'étranger donc on a un point de comparaison permanent. Et j'ai vu à quel point en France les responsables politiques, les journalistes ne comprenaient pas les dégâts qu'on avait fait avec les 35 heures dans notre capacité de croissance, dans notre capacité de développer nos entreprises. Et même les économistes que l'on voit, qu'on entend toute la journée, font des analyses macroéconomiques qui ne tiennent pas compte de la réalité du quotidien des entreprises et qui ne réalisent pas à quel point cette limitation, ce carcan qu'on a mis dans l'univers et dans l'organisation du travail des entreprises françaises est un poids majeur. C'est parti d'une analyse fausse qui est qu'on imagine le travail d'aujourd'hui comme un gâteau qu'on peut partager en part et donc faire plus de participants à ce gâteau. C'est une idée totalement fausse. La plupart du travail des emplois d'aujourd'hui ne sont pas sécables. Chacun est un talent par lui-même qui doit faire son travail et c'est certainement pas en rajoutant plus ou moins 10% qu'on va pouvoir créer un emploi supplémentaire. Donc cette analyse que nous faisons nous, entrepreneurs sur le terrain, il y a un moment où on s'est dit qu'il faut qu'on la fasse partager parce que si personne ne comprend quelles sont nos difficultés, 93% des patrons de PME en France disent, c'est un sondage que je cite dans le livre, disent que la loi sur les 35 heures a pénalisé et continue de pénaliser leur développement. Si on n'entend pas ce cri-là, s'il faut qu'on écrive pour le dire, pour l'expliquer, pour l'approfondir, c'est ce qu'on fait à travers ce livre et il faut que cette idée qui vient contrecarrer une idée à la mode, qu'on pourrait passer à 32 heures, ce qui serait un total suicide pour notre économie, cette idée-là, il faut la faire passer parce que le monde politique le comprend mal et est mal capable de l'appréhender pour en sortir et surtout pour sortir notre économie de l'ornière, de la spirale vicieuse dans lequel elle est maintenant installée avec ses millions de chômeurs, alors même que la plupart de nos compétiteurs directs, l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche, la Suède, tout le nord de l'Europe, est capable d'avoir un marché du travail qui donne du plein emploi aujourd'hui malgré la crise. Nous, nous sommes à un niveau de chômage massif, il faut absolument s'en sortir et sortir des 35 heures, c'est l'outil, c'est la réforme structurelle la plus simple pour sortir de l'ornière notre économie et nos entreprises. Il y a très peu de travail universitaire qui ont été fait sur l'impact des 35 heures de la réduction forcée du temps de travail. Il y a extrêmement peu de travail qui a été fait parce que ça a peu intéressé finalement les chercheurs et aujourd'hui ce travail approfondi, ces deux ans de travail avec un économiste, Pascal Delima, pour étudier profondément l'impact de cette loi. Eh bien c'est une première, c'est un travail sérieux qui a été fait, un travail de terrain, un travail qui a été fait non seulement avec cet économiste mais aussi avec des consultants en organisation mais aussi avec tous ces entrepreneurs sur le terrain, ces chefs d'entreprise qui ont pu donner leur expérience. Ce travail-là, c'est un travail unique, c'est en ça qu'il est original. Puis la deuxième chose, qui est très intéressant, c'est les propositions que nous faisons, c'est-à-dire qu'en fait dans ce livre, nous avons fait un travail d'analyse et des possibilités pour sortir de ce carcan qui a été installé sur les entreprises françaises mais aussi comment on peut en sortir vraiment en partageant l'effort. Et je crois que c'est la nouveauté de notre proposition, c'est qu'on partage en trois l'effort. C'est pour ça qu'on a proposé de remonter trois heures par semaine le temps de travail pour les salariés français. Une heure qui est rendue par les salariés, une heure qui est financée par des baisses de charges mais qui est payée bien entendu aux salariés et puis la troisième heure qui est payée par l'entreprise. Le tout permettant d'augmenter la compétitivité des entreprises, d'augmenter les résultats de l'entreprise et donc de payer une enveloppe en intéressement au capital ou aux bénéfices aux salariés. Donc c'est une proposition originale qui est faite, encore une fois, par des gens d'expérience, par des gens de terrain qui a été faite aussi avec des DRH. Cet effort partagé, il est nécessaire et il va permettre ensemble de sortir notre économie de l'ornière et ensemble de se refabriquer un avenir commun, un avenir positif, un avenir possible pour nos enfants en France. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !